Sur simple présomption que le salarié pourrait contracter une maladie ou avoir le virus, l'employeur peut rompre le contrat de travail sans rémunération. On a lancé la pétition contre la loi PASS sanitaire et contre les régressions sociales avec un certain nombre d'organisations et en appui d'une tribune qui a été diffusée il y a quelques jours, signée par des dizaines de personnalités, qu'elles soient issues d'organisations syndicales, politiques, associatives. C'est une véritable dérive liberticide, une de plus j'ai envie de dire, que le gouvernement d'Emmanuel Macron met en place. Et on a lancé cette pétition pour avoir une mobilisation de masse, pour montrer qu'une autre société est possible, une société avec une véritable politique sanitaire, une véritable politique sociale, une véritable politique qui répond aux enjeux de santé publique. Et aujourd'hui, ce texte, il ne porte absolument pas ça. Ça fait des mois maintenant qu'on traverse une crise sanitaire majeure, ça fait des mois qu'on porte de véritables propositions sur la question de la vaccination et de l'accès aux vaccins. Et on voit que rien n'est résolu, c'est pas le pass sanitaire qui va faire qu'on aura une meilleure vaccination, puisque les inégalités d'accès aux vaccins, elles sont aujourd'hui énormes. On n'a pas eu dans cette loi le début d'un commencement d'un plan pour avoir des centres de vaccination dans les quartiers populaires, aller chercher les gens en territoire de proximité. Rien sur la levée des brevets, alors que le gouvernement s'était vanté de faire pression au sein des instances internationales pour lever les brevets. On sait que c'est une pandémie mondiale et ce n'est pas simplement en vaccinant la France ou deux ou trois pays européens qu'on sortira de la crise. On n'a pas trop de réponses, même si le gouvernement a lâché un peu de l'est sur la vaccination et sur les lieux de travail. On n'a rien comme moyen sur l'hôpital public qui est aujourd'hui en souffrance. Et le jeu de dupes qui a eu lieu entre l'Assemblée nationale et le Sénat était une opération de communication absolument scandaleuse. En vérité, le texte porté par les sénateurs, dont la majorité de droite, visait à dédouaner le patronat de payer des indemnités en cas de licenciement. C'est ça sur le fond. Il n'y a plus de licenciement prévu par le texte issu de la commission mixte paritaire. Je crois qu'il faut être clair, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de licenciement. Ça veut dire qu'il est moins encadré, peut-être qu'il pourra intervenir plus tôt. En tout cas, moi je suis convaincu... Tout de suite, c'est-à-dire sans le délai de deux mois, on peut être licencié très rapidement. On est dans le droit commun du Code du travail. Il faut regarder ce qui a été réellement voté. Et contrairement à ce qui a été indiqué par les sénateurs, ils n'ont pas du tout interdit le licenciement. Ils ont enlevé les protections que nous avions tenues à mettre dans le texte pour rendre ce licenciement très difficile à mettre en œuvre et en tout cas pour avoir des protections pour les salariés. Donc le licenciement, vous le dites, sera moins encadré et pourra intervenir finalement... Eh bien nous revenons au droit commun. L'employeur, avec l'application de cette loi pass sanitaire, pourra donc suspendre un contrat de travail ou rompre un contrat à durée déterminée ou modifier les termes du contrat, par exemple en imposant un autre poste de travail ou autre, sur s'il n'y a pas eu présentation du pass sanitaire. C'est-à-dire que sur simple présomption que le salarié pourrait contracter une maladie ou avoir le virus, l'employeur donc peut rompre le contrat de travail sans rémunération. Donc ça, il peut le faire immédiatement à partir du moment où le salarié ne présentera pas de pass sanitaire. Au bout de trois jours, l'employeur doit échanger avec le salarié. Et là, soit l'employeur est en capacité de présenter un poste qui n'est pas soumis à obligation de présentation du pass sanitaire, soit il n'est pas en capacité de proposer un autre poste et auquel cas, et si le salarié n'est pas en capacité toujours de présenter un pass sanitaire ou s'il ne souhaite pas présenter un pass sanitaire, ce salarié-là restera donc suspendu, donc ça veut dire qu'il est empêché d'exercer son métier, sa profession, sans rémunération, et cela jusqu'à ce qu'il régularise donc sa situation. Ça veut dire que ça peut durer des semaines, des mois, et ça veut dire qu'à un moment donné, être un salarié, ne pas pouvoir exercer sa profession et n'avoir aucune rémunération, ni la rémunération qui est liée à l'exercice de son travail, ni pouvoir bénéficier d'indemnités chômage, ça veut dire qu'à un moment donné, ce salarié n'aura pas d'autre choix que de démissionner, donc de se retrouver sans profession, d'être là privé d'emploi, et là aussi, à nouveau, sans indemnité, puisque la démission ne donne pas droit à des indemnités. Donc ça va jeter des salariés déjà souvent précaires ou en situation de précarité, dans une pauvreté terrible, puisque sans travail, privé d'emploi, sans rémunération, sans indemnité. On n'a jamais vu dans ce pays la suspension d'un contrat de travail pour un motif de santé qui soit pris unilatéralement par le patronat. Parce que si vous avez demain dans une entreprise 10 salariés, par exemple, qui n'ont pas eu le temps de se faire vacciner, qui n'ont pas pu se faire vacciner, pour diverses raisons, et que le patron dit « Ok, il y a 5 postes sur lesquels je peux vous mettre, parce qu'ils ne sont pas à obligation du passeport sanitaire, et qu'ils veulent en licencier 5 autres, sur quels critères il va se baser pour choisir les 5 salariés ? » Est-ce qu'il n'y aura pas des discriminations par rapport à des syndicalistes, à des gens qui mènent des combats dans l'entreprise ? Il y a une véritable atteinte à la sécurité, au droit du travail, à la remise en cause du contrat de travail, et à la remise en cause des questions de santé qui sont de l'intime et que le patron n'a pas aujourd'hui à connaître. C'est véritablement gravissime ce qui se passe, c'est pour ça qu'on a sonné l'alerte d'une façon très forte sur ce sujet-là. Ce n'est certainement pas en obligeant la population à se vacciner qu'on peut endiguer une épidémie et pandémie. Nous, on a fait des propositions, ça fait un moment d'ailleurs qu'on fait ces propositions-là, puisqu'on pense qu'en effet, une campagne de vaccination est importante à mener, que la sensibilisation ait sensibilisé la population, et notamment les travailleurs et travailleuses, elle est importante à mener. Donc par exemple, ce que nous avions demandé en effet, c'est qu'on puisse se vacciner sur, alors pas très loin du lieu de travail, ça peut être à côté, en tout cas qu'il y ait des centres de vaccination proches au moins des grandes entreprises, et qu'on puisse se vacciner sur le temps de travail. Ça, c'est une première des choses. Et là, enfin, on a obtenu en effet gain de cause. Normalement, en tout cas, la loi prévoit cette possibilité-là, et quoique, il faudra quand même voir un petit peu les décrets d'application. Après, nous souhaitions aussi qu'il y ait des moyens suffisants qui soient donnés à la médecine du travail, parce que c'est bien le médecin du travail qui peut sensibiliser sur l'importance de la vaccination et sur les contre-indications aussi, et donc qui peut rencontrer régulièrement les salariés pour leur expliquer pourquoi, comment, ce qu'on peut faire et pour qu'il y ait des suivis. Et ça, c'est pareil, il n'y a pas les moyens, et on le sait d'ailleurs, ça fait des années que la médecine du travail, finalement, est empêchée de mener ses missions, parce que très peu de moyens et de moins en moins de moyens. Donc, on pouvait déjà, si on pouvait mobiliser la médecine du travail, si on pouvait permettre aux salariés de se vacciner proche de leur lieu de travail et sur le temps du travail, je pense que déjà, ce sont des mesures qui peuvent paraître comme ça, mais qui pourraient en tout cas amener beaucoup plus de salariés pour se vacciner. Après, je pense que, aussi, ce qui perturbe beaucoup les salariés, c'est que jusqu'à présent, beaucoup, en tout cas, ont été dans des situations où ils ont été particulièrement exposés justement à la propagation du virus, à la contraction du virus, parce que c'est eux qui ont dû se battre au quotidien pour obtenir des moyens de protection, des gants, des masques, qui ont dû se battre pour qu'il y ait une réorganisation du travail, pour permettre les distanciations, pour permettre les gestes barrières. On vit quand même une période extraordinaire, si vous m'autorisez le terme, où pendant des mois, à juste titre, d'ailleurs, on a salué les soignants, les caissières, les éboueurs qui ont permis au pays de tenir debout, avec des gens qui ont fait des heures supplémentaires en veux-tu-en-voilà, payés au lance-pierre, qui n'ont pas pris leur congé, qui ont quand même, je le rappelle, dans les hôpitaux, été obligés de se protéger avec des sacs-poubelles, puisque le gouvernement n'avait pas de masque et avait menti. Et aujourd'hui, c'est ces gens-là qu'on a salués, qui ont permis d'éviter, notamment les agents hospitaliers publics, une pandémie de plus grande ampleur, qu'on montre du doigt et qu'on menace de licenciements et qu'on stigmatise, alors qu'on sait très bien, d'ailleurs, que les chiffres du taux de vaccination des salariés de la santé publique sont quand même très élevés et que c'est aujourd'hui une question, j'ai envie de dire, de temps aussi, parce qu'on a des gens qui enchaînent des aires de travail très importantes qui n'ont pas le temps d'aller se faire vacciner ou qui n'ont pas de centre de vaccination à proximité. Donc il est vraiment important par rapport à cette loi qui est particulièrement liberticide, dangereuse et qui porte des mesures liberticides, des mesures antisociales. Il est important de se mobiliser contre l'application de cette loi. Elle est extrêmement dangereuse, elle remet gravement en jeu les fondements de la Vème République de l'État démocratique français et il faut être nombreuses et nombreux à signer les pétitions, à se mobiliser sur des mots d'ordre qui sont clairs, c'est-à-dire une vaccination massive avec des moyens à destination des gens pour leur permettre de se faire vacciner et une autre politique sociale et une autre politique sanitaire publique dans ce pays. Sous-titrage ST' 501